Alors, Futur influenceur cuisine, bien sûr. Mais moi je trouve que quand on a des chaussettes blanches, avec des cœurs partout, on évite de se la ramener. Non, mais moi je les trouve. D'accord, donc ça va. Mais vous savez quoi, c'est parce que ce matin je me suis dit, alors je sais que ça va pas, mais d'un autre côté j'ai que ça. Non mais je vois ça depuis tout à l'heure, je me dis, mais après elle vient parler de look quoi. Bah elles sont pas mal ces petites chaussettes. Bon, écoutez, la couleur. Voilà, voilà, donc assez parlé de nous. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Oui, je voulais dire que l'affirmation de la personnalité, comme on disait, des ados, elle passe souvent par leur look et donc souvent aussi par la coiffure, par les couleurs de cheveux. Ils sont assez nombreux finalement à demander à un certain âge, les filles peut-être plus que les garçons, mais les garçons aussi cela dit, à demander à aller se faire teindre les cheveux. Forcément ça crée des désaccords avec les parents. Nous, en fait, on a eu la chance de pouvoir aller, Marie Goran, notre journaliste, a pu aller au salon Rock Air à Paris, vers la Bastille, qui est un salon donc très rock. Et elle a pu suivre Laura, 17 ans, qui y est allée avec sa maman. Regardez. Bonjour. Bonjour Laura, ça va ? Oui, ça va et toi ? Alors là, je vais reprendre le dégradé d'orange sur les pointes, qui est un peu dégorgé, petit dégradé flamme. On avait commencé avec un blond blanc platine, je me souviens, la première fois que tu étais venue. Ouais. Ensuite, on avait fait une sorte de blond un peu gris, on avait fait un châtain un peu gris aussi, je crois. Et là, voilà, de tricolore. Ouais. Depuis deux ans, là, je constate un vrai retour à ces couleurs très, très vives, des couleurs pastelles, du rouge, du bleu, du vert, chez les adolescents. Il y a aussi, de plus en plus, je trouve ça assez audacieux, de jeunes filles, de jeunes adolescentes qui font les cheveux vraiment très, 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 très courts. Tout ça, très courageux. Il y a de plus en plus de garçons qui ont des cheveux longs, qui se mettent du vernis. Je trouve qu'il y a vraiment, du coup, moins de différence, garçons-filles, je trouve ça très bien. La première fois que Laura nous a demandé pour faire une couleur, en fait, elle devait avoir 13 ou 14 ans. Et on a trouvé que c'était trop jeune. Donc là, voilà, j'ai un petit peu coupé cours à la discussion. Et ensuite, elle est revenue de manière un peu plus poussée quand elle avait 16 ans. L'affirmation de la personnalité des jeunes avec Internet, ils sont peut-être un petit peu plus au courant de ce qui se passe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai qu'on voit sur les réseaux sociaux des personnes de plus en plus jeunes qui ont des cheveux de plus en plus colorés ou des styles différents. Donc, je pense que ça nous inspire par rapport à ça aussi. Ça peut être aussi des choses liées, enfin, des mouvements qui sont créés autour de la musique. Par exemple, la tech ou le gothique, le grunge, etc., qui m'inspirent pas mal. Et puis après, il y a aussi mon imagination qui joue beaucoup. C'est quelque chose qui l'a fait avancer, j'ai envie de dire, dans sa vie et dans son identité. Je suis très contente qu'elle s'affirme aussi comme ça. Et j'ai compris que ça faisait partie de sa personnalité. Donc oui, moi, ça me fait plaisir pour elle. Ça m'arrive quand même assez souvent qu'on m'arrête dans la rue pour me dire, j'aime beaucoup comment t'es habillée ou j'adore tes cheveux. T'as acheté ça où ? Et ça, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Moi, j'adore. Je me dis que j'ai un peu atteint mes objectifs quand ça m'arrive. Et voilà, Laura, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal. Oui, et puis la maman de Laura, donc là, du coup, elle est cool. Mais Laura, elle a 17 ans, elle est au lycée. Petite pensée pour les parents dont les enfants collégiens ont les mêmes demandes. Forcément, c'est pas si évident. Non, c'est sûr. Du coup, j'ai pensé à des petits accessoires, en fait, qui pourraient... Voilà, il faut quand même faire un pas véreux. On ne peut pas juste dire non et non. On le sait dans cette émission, on parle beaucoup de compromis. Donc, il existe quand même des petits accessoires qui ne sont pas définitifs, comme par exemple, ces mèches colorées qu'on va pouvoir clipser. Donc, sur vous, ça irait beaucoup mieux que sur moi, puisque forcément... Passez-le, moi, je vais les mettre. Parce que... Voilà, donc ça se clipse. On peut donc les mettre... Bah oui. En plus, ça va avec votre pull, c'est incroyable. Non, mais attendez, regardez le look de ouf. On n'est pas dans un truc de fou. J'ai envie de prendre une photo. J'ai trouvé mon style. On est en pleine émission. Ça y est, quoi. Voilà. Vous n'avez pas envie que j'entende une petite chanson, là ? Voilà. Casser ! Non, elle va être contente, Nolwenn, du coup. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire ça, voilà. On peut les mettre le temps d'une soirée, comme Alexane, qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage. Pas à l'école, mais pour une soirée, c'est cool. De la même manière, Agathe, on va s'arrêter. De la même manière, ce que je porte ici, là, vous voyez, c'est, en fait, ça ressemble à un écarteur. Ce que certains veulent mettre pour écarter les trous qui vont ensuite faire plus d'un centimètre et demi. Ah oui, c'est vrai. Et qui, à l'âge adulte, sont très difficiles à effacer et à réparer. Oui, ça, qu'il y a l'oreille trouée à vie, quoi. Et bien ça, en fait, ça se visse juste comme ça. Donc, c'est comme une ducle d'oreille normale. Voilà, ça fait illusion, comme ce petit piercing qu'on peut mettre là et qui est faux. Oui, ça vous va très bien. Oui, j'y pense. Vous êtes très belle, c'est vrai, en plus. Du coup, je vais le garder. Un compliment dans cette émission, j'ai envie de dire que je le garde. Merci. Et vous en avez un. Moi, le petit piercing, vous les voulez ? Vraiment ? Moi, le piercing, ce n'est pas mon truc. Benjamin, ça ne lui plaît pas. Je le sens un peu... C'est sur la mèche. Si, ouais, non. C'est quoi ? Rien de tout, j'adore. Disons, ça va quand même. Benjamin, si vous avez des... Excusez-moi, parce que je me mate un peu. Si vous avez des bouquins pour les ados qui se cherchent un peu d'un point de vue des vestimentaires... Disons que si vous voulez subtilement faire passer des messages de mode ou en tout cas de savoir s'habiller à vos enfants, moi, j'ai une idée toute bête. C'est vous, vous abonnez vous-même à certains magazines de mode qui vous donnent les bons codes. Vous dites bien, je ne sais pas, ce n'est pas pour toi, mon chéri, c'est pour moi. Mais vous le laissez traîner sur la table basse. Pas mal. Deux valeurs sûres, GQ, L, GQ pour les garçons, L pour les filles, ou l'inverse, après tout, il n'y a aucun problème. Ça ne peut pas faire de mal et ça donne quand même, ça remet un peu les idées en place. Et accessoirement, nous, les adultes, on aime aussi. Vous pouvez leur faire découvrir un podcast très intéressant sur le sujet qui s'appelle Chiffon, où la journaliste Valérie Trib... Ça ne m'étonne pas de vous. Elle analyse notre rapport à la mode. Le conseil du moment, je l'ai découvert, c'est que l'élégance passe aujourd'hui par la simplicité. Donc ça, forcément, pour nos adolescents... Ça ne s'appelait pas à Yasmine. Ça ne s'appelait pas à Yasmine. Non, mais voilà. Mais ça plaît à certains ados, la simplicité. C'est ça ? Non, mais chacun son truc. Pour inspirer nos ados, je recommande ce livre qui est une petite pépite, 1000 sneakers, du journaliste Mathieu Lemaud, journaliste à GQ. Justement, impossible d'avoir ouvert ce livre et que votre ado, derrière, souhaite mettre des croûtes à ses pieds. Là, c'est des chefs-d'oeuvre, les sneakers. Et enfin, histoire de la mode aux éditions Usborne pour les enfants à partir de 6 ans, si vous voulez leur expliquer la longue histoire de la mode depuis toujours jusqu'à demain. Merci beaucoup, Benjamin.